La famille nationaliste une nouvelle fois rassemblée à Lupine ou dans les quartiers sud de Bastia, là où l'abstention a été la plus forte au premier tour. Pour mobiliser davantage, Péagour Tiga a choisi encore une fois de mettre en valeur les élus de sa majorité et ceux qui la soutiennent. C'était bien hier le meeting de Michel Castellane, mais ce sont les trois circonscriptions où les nationalistes bataillent pour l'emporter qui ont été associés. Un message est revenu, la chasse aux abstentionnistes, les nationalistes veulent prouver qu'ils ont un réservoir de voix. Il faut que vous vous mobilisiez, encore trois jours, 72 heures, vous mobilisez pour amplifier la victoire. Et derrière cette victoire, on entendra le tonnerre de l'espoir. Pas de programme détaillé, c'est toujours et encore la politique de défense des intérêts du peuple corse et la lutte contre la précarité qui ont été mises en avant. Pour notre jeunesse, pour nos anciens, pour nos précaires, pour tous ceux qui ont tant donné de leur temps, de leur liberté et de leur vie, dans le combat politique séculaire de notre peuple, nous avons le devoir absolu de gagner et tout simplement, nous gagnerons. Autre tel fort, l'union, avec en ligne de mire, cette fois derrière les élections législatives, un autre scrutin, les élections territoriales. Les Corses ont voté pour l'union des nationalistes, parce que nous vivons ensemble, parce que nous vivons ensemble sur le temps perdu à l'huit heures. Dans le public, une présence est remarquée, celle du militant du Rhino National et de Paul-Félix Bénédette, écarté de l'union en 2015. Une présence pour un soutien précis aux candidats nationalistes aux législatives. L'objectif pour tous, amplifier l'espoir pour marquer les esprits, avec un but de Porto Vecchio-Avenaco, la prise de citadelle réputée imprenante.